Des poissons qui semblent aller mieux, ils bougent mieux, ils ont toujours des blessures. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a été récupéré de l'eau du bassin à laquelle ils sont habitués et on a séparé, oust, on a séparé en plusieurs parties puisque nous n'avons plus de siphon pour le moment. Alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Là on a Hubble qui est dans son seau, on voit qu'il y a beaucoup de déjections et il faudrait les virer. Et normalement, logiquement, on prend un siphon et on enlève les cochonneries du bac hôpital et on rajoute de l'eau ramenée à température ambiante et puis d'éclorée, c'est-à-dire qu'on l'a laissée reposer. Nous on a pris l'eau du bassin, c'est celle à laquelle ils sont habitués, mais elle va être un peu plus fraîche. Donc on a prélevé l'eau du dessus de ce seau-là pour la mettre dans un saladier, puisque deux poissons en même temps, on a deux seaux, une bassine et on est limite. Donc on l'a mis dans un très très grand saladier, c'est l'eau à laquelle il est habitué. Que ce soit au niveau de la composition, de la température, etc. c'est la même. Et ça dans le rouge, dans la cuvette rouge, c'est l'eau du bassin, donc qui est actuellement encore un peu trop froide par rapport au reste. Ce que je vais faire pour limiter le stress pour lui, c'est l'attraper, badigeonner de bétadine, d'isobétadine, donc la bétadine gel avec de l'iode, et vite le remettre dans l'eau propre de lui. Enfin à peu près propre quoi. Pendant ce temps-là, mon mari va virer le reste de l'eau, où il y a les déjections qui sont tombées au fond, puisqu'on n'a pas pu s'y voider. Et un peu plus tard, on remettra de l'eau du bassin, je vais la mettre progressivement, verre par verre pour l'acclimatation. Et on va faire pareil. Donc je vais vous montrer un petit peu où on est, brouster. Donc brouster qui est toujours vivant, qui est encore un peu fatigué. Et bon là, il nage pas pour le moment, mais on l'a vu nager ce matin. Et ça reste toujours un petit peu délicat pour lui. Je vais donner la bétadine à Jérôme qui tient la caméra, et il m'en mettra sur la main. T'es prêt ? Bon allez, vas-y, mais tout de suite. Plutôt vers les doigts, parce que... Voilà. Alors, allez Hubel, je sais, c'est stressant, tu ne vas pas aimer la blague. Donc, délicatement, dans le sens des écailles. Non, bah alors là, alors, virez les chats, vous faites ça. Hop, voilà, je lui mets sa bétadine. Et c'est bon, je sais, tu n'aimes pas ça. Voilà, bonhomme. Voilà, courage. Alors, je n'allais pas préciser, je crois, je me suis lavé les mains avant. Je me laverai également les mains après. Donc, voilà, Hubel a eu son soin. Je revérifie toujours un peu comment il réagit juste après. Bah, gros coup de stress, il nage pas trop, il n'est pas content. Moi, j'ai essayé de faire délicat. On va faire une petite pause, le temps de faire ce que je vous ai dit, de changer un peu l'eau des sceaux, et je vous remontrerai ce que ça donne pour la suite. Alors, ouh là, ouais. Donc, il y avait quand même des belles blessures chez Brewster. Donc, voilà. Allez, courage. Hop, ça arrive. Ce n'est pas très facile à manipuler. Alors, les gens, généralement, ils vont contre en tige. C'est quand même plus délicat. Je vérifie aussi sa nageoire, parce que s'il y a une pourrissure, il faut agir. Voilà, petit bouchoir. Donc là, c'est de l'eau qui vient d'ici, qui vient du... Je l'ai changé de récipient, mais c'est le même. C'est de l'eau de là, ce qui va nous permettre... Alors, là, je vous montre. Il y a ces crottes. Tout au début, toute la première journée, ils n'avaient pas du tout, du tout déféqué. Donc, en plus, il y avait un risque qu'il ait une occlusion. Donc là, je suis vachement rassurée, parce que les deux ont déféqué. Et c'est très bon signe. Vous voyez, ils bougent déjà. Ils bougent déjà vachement mieux qu'hier. Alors, pour info, ils ne sont pas bien du tout dans ce saladier, ça les stress. Ce n'est pas l'environnement qu'ils connaissent depuis hier en bac hôpital. On va virer l'eau du seau bleu. Alors, oui, on vous montre un peu. Hubble, là, qui a retrouvé son seau, qui nage, qui va plutôt pas mal, etc. Et ce qu'on fait... J'en ai plein les doigts. C'est que, progressivement, j'ai pris un mug. Généralement, je prends un verre d'oseur, mais bon. Je prends un mug et je viens, de temps en temps, tous les 5 minutes, 10 minutes, etc., remettre de l'eau qui vient du bassin à l'extérieur. Ce que vous pouvez faire avec l'eau du robinet. Mais si c'est de l'eau du robinet, laissez-la reposer, si possible, 24 heures. Parce que l'eau du robinet, il y a du chlore. Pour nous, ça ne pose pas de problème, parce que c'est des dilutions extrêmement faibles. Mais les poissons, c'est des poissons. Les magnifières, c'est des magnifières. Ce n'est pas tout à fait le même truc. Eux, ils sont dedans. Donc, ils n'aiment pas le chlore. Et ce n'est pas bon pour, également, l'équilibre des bactéries qui vont participer à vraiment l'équilibre de l'eau et à la bonne santé. pas que des poissons, mais de toute la faune et la flore qui sont autour des poissons. Et on vire les chats de là. Là, ce n'est pas sécurisé par rapport au chat parce qu'il est trop proche de la surface. Ce n'est pas fait pour. Mais dans leur seau, on ne laisse pas trop sous sans surveillance. Nos chats sont intéressés pour regarder, jeter un coup d'œil. Mais grosso modo, c'est mouillé, donc c'est dégueu. Donc, ils n'y vont pas. On est tranquille. Voilà. J'espère que vous n'aurez pas à faire ça. Mais j'espère que si vous avez un poisson malade, vous saurez qu'on peut faire des choses pour le soigner. Regardez sur Internet, renseignez-vous, demandez à des personnes, à choréophile, des professionnels ou des passionnés. Il y a souvent, très souvent, des choses qu'on peut faire pour agir. Et bien entendu, la priorité, dès qu'on peut, c'est agir en prévention. Donc, nous, on va vérifier s'il n'y a pas un problème au niveau de notre bac. Là, je pense qu'il y a dû avoir des comportements de harcèlement pour le frais et que les poissons se sont frottés pour se planquer dans des petits coins de cailloux et qu'ils se sont blessés dessus. Puisqu'en plus, ceux qui ont une forme très fine, les poissons plus proches de la forme sauvage n'ont aucune blessure, pètent le feu, etc. Ça a plus touché ceux qui ont ces formes modifiées, plus transformées, un peu plus bouboule. Donc, on va vérifier les nitrites, nitrates. On va vérifier qu'il n'y a pas de déséquilibre. On va vérifier qu'il n'y a pas de, normalement, pierre coupante ou de choses comme ça, des éléments du décor qui peuvent les blesser. Et puis, on va continuer à surveiller l'état de tout le monde. Voilà. Prenez bien soin de vos animaux et de vous. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses.